et yo les gens c'est maestro je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur heroes of the storm plein de gens vont dire plein de gens qui me suivent en tout cas vont dire oui tu as fait du league of legends et maintenant tu fais une vidéo sur heroes of the storm tu serais pas un peu un je ne sais rien le temps qu'ils utiliseront mais voilà donc après moi je m'en fous je fais ce que j'ai envie de le faire et voilà donc on va faire une partie sur le league of legends est un jeu édité par blizzard donc blizzard donc c'est une licence qui a fait donc warcraft starcraft diablo donc après starcraft warcraft diablo qui vont sortir sur overwatch que j'ai sûrement acheté et voilà donc ensuite donc là dans ce league of legends vous incarnez des personnages de starcraft donc starcraft qui est un jeu que je connais pas bien donc j'ai pas trop bien sur starcraft ensuite vous avez warcraft qui est en jeu même rpg qui est pas mal après vous avez donc vous avez qu'un seul personnage de blizzard classique et ensuite vous avez des personnages de diablo diablo qui est je ne suis pas sûr mais qui n'est pas un même rpg je suis pas sûr et donc je vais partir sur une partie avec un héros que je joue pas beaucoup c'est renor le principal de starcraft oh il a trouvé une partie directe avec des mecs qui choisissent en random nous starcraft enfin warcraft enfin heroes ah merde non c'est les ias c'est normal voilà oui tiens je suis déjà mal parti sur sur le choix de la partie donc ça va pas mais je joue au fait je souhaite juste une bonne année une bonne année voilà l'heure où je tourne cette vidéo bah je viens de faire les comme mon dernier frère les sous les où est-ce j'ai fait ça tranquille par contre alors est-ce qu'ils vont me renforcer à faire toute la partie non mais non bon bon j'espère comme ça je vous fais une petite vidéo de de test de voir craft là parce que je suis pas très très bonne du tout donc pour autant comme ça on pourrait avoir un avis objectif de warcraft donc déjà un petit plus qu'on n'a pas sur les géants c'est les montures j'ai vraiment de prendre l'habitude des montures donc là moi je joue en tant qu'on pourra plus c'est ça en distance après là-haut on a un autre temps qui est lui je sais plus comment il est et là je trouve que c'est un soutien chien mais je suis pas sûr donc on a donc comme dans le flégeant on a des barrières de du moment que ça marche de comment ça s'appelle de tour là qui vous attaque quand vous arrivez en face donc là en face on a diablo et monsovie les héros des serviteurs et des bâtiments ennemis les héros c'est bon faire le tutoriel tout au moins vous pourrez comprendre donc là il n'y a pas de niveau personnel comme sur league of legends c'est un niveau total de l'équipe c'est hyper simple comme adore ça donc là on récupère des petites gélules voilà donc c'est les petites gélules qui nous serviront pour invoquer un boss voilà donc là on les récupère on les récupère on les récupère on les récupère donc vous voyez en face on a la mid lane on a la top la botte on attaque donc les lesbiers les mercenaires ils appellent ça donc il y a des mercenaires spécifiques aux différentes maps qu'il y a sur heroes of the storm donc il y a avec chaque map a un objectif différent le but est bien sûr d'aller gâterir le comment il s'appelle la chose donc ça c'est une main voilà tous les héros ont du mana je crois ah vous voyez je lui fais très mal la diablo hop et donc on a un niveau qui est monté mais ça c'est un niveau de toute l'équipe donc on peut augmenter son passif là ça stop donc on peut augmenter son passif ça c'est la première attaque qui est mon hack qui est une balle performante qui fait pas mal de dégâts sur une longueur et ensuite on a donc la sauve vampire chaque attaque de base rend un montant de points de vie égale d'un temps ça c'est pas mal voilà donc comme ça on récupère à chaque fois que tu es dernier avec le truc derrière et après on récupère et on veut déposer puis on a le petit compteur là en bas pour savoir le nombre qu'on a et ensuite quand on vous en arriver à ce petit compteur je vais vous montrer qu'est-ce qu'il va se passer donc là en face c'est un soutien à distance qui fait moyennement mal quoi ça va il est encore ça va donc un petit truc moi qui ai encore du mal à un petit truc que moi j'ai encore un peu de mal à assimiler par rapport à l'église c'est qu'il y a les gens au moins que vous ayez mis une touche pour attaquer mais là par exemple si vous voulez attaquer c'est cul vous attaquez avec cul suffraient vous attaquer avec clic droit mais vous risquez de vous déplacer aussi en même temps et c'est ça qui va être gênant donc là comme vous voyez on a eu les 50 et on a des petites araignées qui arrivent nous aider et souvent avec ces araignées donc on va peut-être pêcher avec ces araignées qui vont prendre tout comme les vous voyez les trucs vont se détruire assez rapidement voilà donc comme ils vivent voilà donc c'est ça qui vraiment moi j'ai trouvé tellement plus simple que les gofégences c'est de cette manière là de pouvoir voir que les tours se re-remplissent seuls elles-mêmes quoi c'est vraiment hop comme ça on a son niveau à monter le augmentement le augmentement le augmentement passif donc là comme vous voyez sur le bot on a vraiment bien push donc là on a le tank donc déjà bloqué un très bon tank mais voilà il y a vraiment beaucoup de points d'XP quand il se fait tuer mais c'est si dommage c'est que là c'est le jeu ça change un peu celui-là c'est des c'est des IA donc ça va changer un peu quoi mais souvent puis je suis Diablo le joue avec un soutien donc il fait qu'il est régénacé rapidement là il est pas monté on a l'opti de vouloir faire du dégât et de tenir parce que Diablo on peut monter de différentes manières pour qu'il soit bon de différentes manières donc vous voyez les recharges c'est il faut un temps d'attente pour que ça se recharge par exemple si il y a XPSverse on aurait mis 11 mais que le truc n'aurait pas passé pour pouvoir passer on aurait nous arrivé aux 50 il serait arrivé à l'heure 11 de base et nous aux 50 ok alors attendez donc vous voyez il y a ce petit cran comme ça un peu placé sur la base on va demander de l'aide on va s'arrêter aidez moi on demande de l'aide on va s'arrêter parce qu'il faut que je m'aider donc j'ai pas envie de l'occuper je vais bien m'aider donc là j'ai moins de l'affiché le type de mercenaire est affiché sur chaque camp et leur difficulté va en augmentant on voit qu'on voit tout seul c'est hyper dur je n'aime pas du tout je n'aime pas du tout les faire c'est du suicide on voit qu'on voit qu'on voit il y a une petite huile pour se cacher tout seul on va arriver ça commence à se faire ouh il y a encore il y a comme il y a comme sur les gosses légendes il y a comme sur les gosses légendes il y a pas le moyen de revenir à la base donc vous voyez les différents camps de mercenaires qui vont pouvoir ensuite une fois qu'on les a tués le même nombre de mercenaires va revenir pour nous aider nous donc moi je vais partir au au mid pour changer un peu pour que la partie il y ait un peu plus longtemps que j'avais le temps de vous expliquer tout ce que j'allais vous dire donc ensuite ce qui est différent de League of Legends c'est donc il y a pas l'xp personnel il y a pas le niveau personnel c'est un niveau de l'équipe entière donc c'est ça qui va forcer beaucoup plus le 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 d'avoir de la team quoi d'une team qui combat et pas juste un mec qui peut carry la game comme on voit sur les gosses légendes par exemple sur les gosses légendes si c'est à moins là bon qu'on les y va encore passer mais quand tu as les gosses légendes vraiment qu'on retrouve contre des mecs si on retrouve par exemple la partie avec eux un total à la cour par exemple moi je peux faire un v1 même en envoyant toutes mes attaques encore un v2 ça passe si les mecs sont lovis mais si par exemple on fait un v5, un v1 contre toute l'équipe encore c'est possible c'est vraiment très 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 c'est vraiment impossible c'est c'est je pense à un moment d'être même en étant hyper bon c'est impossible c'est possible c'est possible c'est possible c'est possible c'est possible c'est possible on fait on fait du kill du kill pur c'est vraiment pas difficile c'est vraiment pas difficile c'est vraiment plus passif on va détruire un petit bonhomme là et voilà donc là on a la comment ils s'appellent leur comment ils appellent ça c'est vraiment comment ils appellent ça c'est moi qui fais du kill j'ai le kill c'est ça c'est vraiment ce qu'ils me disent beaucoup plus beaucoup mieux parce qu'on a plus c'est plus le niveau individuel j'ai un bon niveau j'ai un bon niveau d'équipe total c'est ça qui vous permettra de gagner la game parce que votre niveau individuel servira peut-être dans les 1v1 ou lorsque je vais me faire tuer mais ne t'inquiète pas il sera bientôt ranimé à ta base c'est ça vraiment qui va changer qui change un peu la manière de jouer de League of Legends maintenant c'est beaucoup plus le combat en équipe qui va jouer quoi votre niveau personnel comme je disais est important dans les combats en team quoi quand il y a toute la team qui arrive adverse votre niveau individuel là va primer parce que si vous avez un mauvais niveau individuel et que personne elle c'est là mais de toute façon c'est beaucoup plus de dégâts de l'EPS je pense que c'est bon que sur les golfs et les lambs entre dans le même mission je sais ça va le faire mais c'est pas mal quoi sachant que c'est vraiment 2 victimes d'affilée beaucoup d'argent vraiment c'était important bah alors un énorme niveau enfin un niveau personnel vachement important quand même le raccourci par défaut est B ennemis tué donc c'est vraiment ce qui me plaît moi c'est que tu es obligé d'avoir tout niveau personnel qui va tout faire dans la game vraiment si vous avez une bonne une bonne team avec vous pour vous épauler vous pouvez encore tenir par exemple que niveau 9 je joue avec une team que je connais avec elle je joue aussi sur la planète c'est la vidéo vous avez vu là vraiment ils sont assez bon je suis pas mauvais parce que là j'ai déjà de bonnes bases j'ai pas mal joué j'avais pas un si mauvais niveau donc là je vous fais je vous ferai peut-être des vidéos dessus je suis quand même pas mal amélioré sur League of Legends c'est rare les parties où je fais des scores négatifs par exemple la dernière partie sur League of Legends j'ai fait du 38 avec 27 assistantes parce que voilà quoi j'ai atteint un niveau un bon niveau sur League of Legends je pense que je vais y rester mais vachement au moins parce que on a envie de changer d'horizon quoi c'est obligé c'est presque 2 ans que j'y joue quasiment là 2 ans on joue dans 2 ans et voilà j'ai pas raté j'ai utilisé 1 plutôt voilà il me fait mal non je n'ai pas en soutien parce que sinon j'ai mieux en plus il m'aurait aidé allez non ennemis vaincu voilà puis émole le jeu que mon gauche m'embrouille je fais du 16 ça va le faire 16,5,1 donc 16,1,5 je pense que les gens comprendraient c'est vraiment ça qui est bien sur Heroes c'est par exemple là vous voyez on est 16 contre 12 c'est je crois que c'est par rapport au niveau quoi ouais ouais on est très proche du niveau 20 ils sont bloqués donc au niveau 12 puis on reprend quoi c'est assez bas quoi donc ça c'est ça qui me plaît les gens il n'a pas par exemple que c'est le niveau enfin mec de votre équipe niveau 2 alors que vous vous êtes le niveau jack parce que il est déjà presque le niveau 12 ou le niveau 13 parce que déjà le niveau il est déjà à fond et tout à fond tout à fond il va falloir qu'on l'a vu carrément raté en tout je pensais qu'elle allait foncer je prends je prends je prends un peu je prends le coup je prends je prends le coup le coup un peu mollement donc là vous voyez je fais 200 dg par son war là je suis obligé à faire ça en dégâts bon oui on vient de la partie 25 1 21 5 pour ça que les gens et donc 20 c'est le nombre de fois que j'étais une personne 5 c'est le nombre d'assistants c'est une c'est le nombre de fois que je suis mort comme vous pouvez le voir vous pouvez retourner la vidéo en arrière tout là pour voir ça fait de l'XP ah ouais ah ouais mais tu peux totalement monter comme ça quoi ah ouais ça fait de l'XP tu peux monter tout comme ça je crois que ça peut sûrement être plus long vous avez reçu un cadeau portrait vous avez reçu un cadeau et oui j'ai débloqué un nouveau héros c'est qui j'ai débloqué c'est Sivana enfin Sylvana oui Sylvana oh j'ai eu Sylvana c'est joli Sylvana j'aime bien et j'aime bien donc comme vous avez des montures différentes achetez à différents prix achetez avec de l'avoir à l'argent pas mal achetez avec de l'avoir à l'argent quoi ah Unilicorn un petit rolymangal moi je crois que j'ai débloqué non j'ai pas débloqué non la couleur de la monture vous avez les modèles celui que je préfère c'est c'est celui là il est drôle il est drôle il y en a pour tout un un pour tout après vous avez donc contre j'ai joué donc vous avez les entraînements vous avez contre le lien donc c'est des parties rapides ensuite vous avez du classer donc pré-kir de ligue c'est atteindre le niveau 30 disposer d'au moins 5 euros j'en possède 5 enfin 10 0 vous j'en possède que 5 après les parties personnalisées avec les différentes maps vous voyez il y a une map comme ça 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 celle du bateau donc vous avez un bateau qui va balancer des trucs sur l'ennemi celle là je ne sais pas j'ai pas joué celle là si je l'ai joué j'aurais pu vous dire celle là je viens de la jouer celle là je l'ai pas joué pas joué pas joué je vais jouer très peu de maps parce que c'est tombé souvent les mêmes avec qui j'ai joué donc voilà donc voilà vous avez la boutique donc avec vos héros enfin avec les héros à acheter donc des héros de starcraft tout ça qui est le plus cher qui est de 10 000 vous voyez j'en ai déjà 2 000 au niveau 10 donc là voilà ensuite vous avez les montures à acheter et pas avec des turbos vous avez autres petites images là par exemple que moi je peux changer j'ai un portrait ça c'est parce que je suis parrainé et hop ça affiche là comme ça voilà voilà donc on va se laisser pour cette vidéo de League of Legends j'ai l'impression que ouais ça va aller assez complète j'ai peut-être oublié certaines choses mais peut-être que je vous dirai plus sur le sujet j'ai pas senti beaucoup de vidéos pour ces vacances j'en ai sorti pas mal quoi mais bon après bon c'est va que quand les vacances sont terminées je vais recommencer les couches j'essaie d'en sortir une c'est la sortie ce soir que j'avais bouché je vais la monter c'est de la monter la rendre nous la sortir et après bah j'ai essayé d'en sortir une peut-être demain mais bon pas mal de choses à faire je vois dire que normalement je vois j'ai dû lire pour pour bah je vais lire pendant les vacances 235 pages ça va être long à lire moi qui aime pas lire avec une dit enfin on fait une travail d'histoire des arrondes et tout donc du travail du travail du travail du travail j'ai rien fait du tout pour ce vacances j'ai geek et sur heroes sur planet side 2 sur j'ai rien fait je suis vraiment rien fait je suis sorti hier et mercredi dernier c'est solfou je suis vraiment sorti plus d'une heure après j'ai rien fait du tout j'étais enfermé chez moi j'avais pas envie de sortir j'étais bien j'avais pas médité de vidéo mais à la fin j'ai pas sorti grand chose j'ai travaillé sur un truc que j'avais bon tout ça mais bon je vais essayer d'en prendre un peu plus de rythme de vidéo quoi j'avais une vidéo par semaine il va être tenu je vais vous sortir comme ça des petites parties sur heroes of the storm et voilà donc je vais vous laisser à plus c'était maestro on se capte d'ici peu allez à plus merci 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 Musique